Quand on se voit sa propre antenne wifi, un vrai défi pour les amateurs de bricolage et de nouvelles technologies. Pour y arriver, les méthodes et techniques ne manquent pas. Ces jeunes, venus d'horizons divers, laissent libre cours à leur savoir-faire. C'est ici que j'ai découvert l'application concrète du CCQ-RLC, où on prélève le comportement du CCQ à la résonance. Et c'est cela justement qu'on expérimente ici. Nous avons appris à monter déjà des antennes qui pourront propager à longue distance le wifi dans les zones reculées. La particularité de cette formation, concevoir des antennes wifi avec du matériel local qui émet à une distance d'environ 4 km. Une initiative qui peut être exploitée en zone rurale. Cette formation va permettre aux populations locales de pouvoir bénéficier de l'outil informatique, tout en nous permettant, nous, par exemple, agriculteurs ou paysans, à pouvoir mieux vendre. Vous savez, déjà, tout est numéralisé et on peut dire à vendre à partir du numérique. Au lendemain de la journée mondiale des télécommunications, le ministère des Postes et Télécommunications entend multiplier de telles initiatives pour faire acquérir aux jeunes des savoir-faire dans le domaine des TIC, surtout en milieu rural. Un des laboratoires pour la manufacture de wifi modem est fait en Cameroun en full operation. Le transfert de technologie est en cours, car les jeunes Camerouniens ont obtenu des entraînés sur la production de l'application avec le matériel local. On a monté les jeunes comment ils peuvent développer wifi dans l'équipe, dans les villes, et permettent de beaucoup de personnes, de beaucoup de students, de pouvoir connecter avec le wifi et de l'internet. Il n'y a pas besoin d'aller à la polytechnique, il n'y a pas besoin d'avoir un master pour pouvoir construire un wifi dans un ou deux kilomètres. Vous construisez un wifi avec un contenu. Vous utilisez un contenu, vous utilisez le matériel local pour construire un wifi, et vous pouvez mettre un wifi à 1, 2, 3 ou 5 kilomètres, et vous pouvez mettre un wifi dans l'école, le wifi ne peut pas faire 100 kilomètres. Trainés, la plupart des régions de l'Oise et de l'Oise, ont été initiés. Ce sont des connecteurs, ce sont des connecteurs, ce sont des connecteurs de 6. Ce qui permet nous de connecter deux computers ou de la route à un computer pour partager la connection. C'est un testeur, après que vous avez connecté vos câbles, vous testez pour voir si c'est fonctionné. Comme ça, oui, vous pouvez voir comment c'est fonctionné. C'est un connecteur qui permet nous de avoir un wifi long-distance signal, un wifi signal. Parce que les gens ici en Afrique pensent que le wifi ne peut pas être très long-distance. Donc, aujourd'hui, il y a des provenance que c'est possible que c'est très long-distance. Il y a des records d'un wifi qui a été prouvé que ça peut aller jusqu'à 382 kilomètres, surtout dans un village où il n'y a pas d'internet, dans des zones, comme dans des villes où l'internet connectivité est très slow, donc nous pouvons augmenter l'intensité du wifi. Il y a des records d'un framework qui a déjà été implémenté dans le littoral. Donc, c'est bien que vous aussi rencontrez le Cyber Village Bootcamp, qui est un cours d'intensif et pratique pratique, pratique pratique pour recevoir le transfert de technologie à l'abrient du antenne avec local matériel, sur le moyen de l'extendir le wifi en developper l'outre d'outreという à l'extendir le wifi d'outre 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 doutre. ou d'outre 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 doutre 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 d'outre doutre d'outre doutre 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 doutre. computer and to share wi-fi worldwide in a quarter or in a video so meet our cyber village boot camp to be able to master these two things the wi-fi connection moving by the backbone internet and also mastering the way of building a blog system with the facebook with the youtube solution so that you can be able to earn incomes from the internet so don't miss this meet us from the second of may so we are together sharing our experience and having transfer technology or technology transfer so together we are going to share our experience and we are going to receive more technology and more innovation. Alors vous aussi venez apprendre à fabriquer des antennes wi-fi avec du matériel de récupération c'est à travers nos cyber villages boot camps qui sont des espaces intenses de transfert technologies et les compétences mais aussi de partage d'expérience des bonnes pratiques qui marchent dans les réseaux et télécommunications comment est-ce qu'on arrive à réaliser un réseau wi-fi communautaire ou un réseau wi-fi mutualisé sur un deux kilomètres c'est ce que nous apprenons c'est ce que nous développons c'est ce que nous partageons pendant les cyber villages boot cam sur tout le cameroun sur l'afrique et aussi en ligne alors rejoignez rapidement le mouvement cyber village boot camp non seulement pour apprendre à fabriquer les antennes mais pour apprendre à construire les routeurs windows et outdoor mais aussi pour apprendre à choisir votre routeur et en plus pour apprendre comment développer les contenus locaux comment créer un blog comment être blogueur pour apporter des solutions et non influenceurs pour distraire tout ce qui se passe avec les programmes cyber village boot camp qui sont une innovation des tics africains nous vous attendons cliquez juste en bas de cette vidéo pour avoir de plus d'informations sur nos prochains cyber village boot camp sur le cameroun bye bye à très bientôt dans l'aventure dans les aventures de cyber village ciao ciao et